bonsoir bonsoir commence bien déjà j'ai la gorge qui racle un petit peu ça commence bien et l'eau qu'il y en alors non c'est pas ça que je voulais faire voilà comme ça j'ai le chat bonus bonus ah oui je sais pas ce que c'est tiens on va aller voir je sais pas ce que c'est pour te dire bonus ah c'est des thèmes c'est des thèmes pour la play tout simplement alors j'attends un petit peu qu'il y ait du monde avant de vraiment lancer je vais me mettre à l'aise en tout cas j'ai enlevé la tenue du taf et l'eau bosse hop alors je vais aussi me prendre à boire parce que j'ai un peu soif ma bouteille d'eau est vide putain par contre vraiment que je fasse la poussière dans ma chambre commence à être un peu crado ma chambre salut kaneki alors voilà j'attends encore un petit peu on va attendre encore peut-être jusqu'à 10 heures puis après je lance ça je me mets à l'aise hop je retire un peu la tenue du boulot alors je reviens je vais juste peut-être ça va grisiller parce que je vais aller dans le salon puis la portée du caisse qu'elle va pas très loin hop voilà mais au moins je me suis pris des petits fringues des petites fringues tranquilles ah non même pas c'est c'est chemise rouge et pantalon noir dans la vente pas de costard cravate ou quoi que ce soit non rien de tout ça et oui ça va et toi kaneki et alors il y en a un avec 5 étoiles au boss final et un pour victime de la mode mais après on se revient plus attention des trophées je pense pas les faire au début je pensais mais bon vu le truc qui vu la quantité de trucs qu'il y a à faire et vu la liste énorme de jeux que je dois faire de mon côté non je peux pas je peux juste pas me dédier au au trophée malheureusement ou heureusement peut-être mais non non je peux pas je peux juste pas me dédier au trophée c'est juste pas possible les kingdom hearts oui parce que ça c'est ma série de jeux préférés c'est ma saga de jeux préférés donc eux pas de soucis je les platine mais les ff et tout c'est c'est un peu longuet et pas forcément toujours évident voilà on est quand même plus à l'aise comme ça ff 10 bien pire que le 13 question trophée ah non le 10 il est horrible ça c'est assez clair je vais préparer pour un boss qui est trop chiant parce qu'il est rapide je me suis énervé ah un boss qui va être chiant je sens que je vais pas aimer mais bon putain j'ai vraiment du bordel dans ma chambre il faut vraiment que je fasse le ménage demain ça va plus il y a trop de laisser aller là mes parents sont pas là je me laisse un peu trop aller ça commence à être un petit peu un peu beaucoup même le bordel dans ma chambre ça va plus il y a trop de laisser aller mais ce qu'ils avaient un petit peu trop de laisser aller alors peu 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 il y a encore effectivement le mode est bien chiant aussi hello cristal manga ou cristal je sais pas comment tu veux qu'on t'appelle alors déjà je vais ranger un peu la couverture oui parce que étant donné que j'étais malade pendant un certain temps oui je me suis couvert avec une couverture en laine en été vous pouvez me traiter de fou mais en même temps j'avais pas le choix vu que je m'étais bien malade j'avais pas trop trop le choix à ce niveau là et vous comment vous allez parce que oui vous m'avez demandé comment je vais mais vous comment vous allez je suis désolé vous entendez peut-être beaucoup de petits bruits mais je suis en train de ranger un peu ma chambre déjà j'essaie de trier les habits je sais que ça c'est pas trop mais bon en même temps je suis chez moi je fais ce que je veux préparez vous aussi des trucs à boire à manger pas de soucis de toute façon je commence dans quelques instants toutes les armes et tous les équipements doivent avoir été obtenus pour l'obtenir ah oui bon bye bye ça c'est clair je les ai pas tout pris alors sachant que certains équipements ne se trouvent que dans les coffres qui sont introuvables à l'achat le truc classique des rpg la pièce d'équipement que tu veux tu l'obtiens dans un coffre si tu l'as loupé dans ton cul lulu comme on dit ouais ça je connais bien avec les rpg qui ont des points de non retour coucou godensen 3 et du coup tu loupes des jeans, tu loupes des invocations, des armes et tout ça ouais ouais je connais bien tout ça les points de non retour et les trucs loupables ratables ou que tu veux l'appeler je connais bien tout ça voilà de l'eau fraîche ah parfait la l'eau bien fraîche de contenir le live ça fait du bien hello darkro sur pulse donc c'est pas vraiment un problème faut juste pas revendre ouais bon en général les armes je les revends pas tout ce qui est armes et armures généralement dans un rpg je les revends pas parce que je me dis ça peut toujours servir un jour ou l'autre peut-être que des armes de merde que je récupère au début peuvent être améliorées et ça devient des armes balèzes ou des armures pareilles je me dis que ça peut toujours servir donc en général moi je ne revends pas ni armes ni armures ni armures sauf si je les ai en double et que effectivement les avoir en double ça ne sert à rien ok alors du coup je refais un tour donc salut à il y a Kylian Boss Kaneki Crystal Darkro et voilà pour l'instant il y a tout ce beau monde alors du coup on va continuer euh... ce qu'on avait commencé enfin commencé ce qu'on avait fait samedi où les coffres m'ont dit de l'FF12 sur PS2 alors les points de non retour sur l'FF12 je m'en souviens plus les coffres ça oui par contre les mimiques ça je m'en souviens bien pareil que dans Rock Galaxy ça je m'en souviens très très bien aussi alors essayez de lire le résumé si jamais après ça défile quand même un peu vite c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas remonter dans la... dans le résumé il y a quelqu'un dans le 3 où on ne peut pas améliorer les armes équipements je crois l'FF13-3 donc tu dis hein ah oui on est arrivé dans cette espèce de couloir un peu spacieux euh... du coup je sais plus exactement où on est enfin oui à Eden je sais mais... dans le bâtiment je sais plus ce qu'il représentait le bâtiment c'est pas le palais de l'autre là de Bartandellus non je pense pas hein... bah du coup on est parti ! let's go ! ça me rappelle vachement le... presque le stat de Blitzball un peu dans... bah dans l'FF10 justement Mystil Tyne hein... ça doit être l'arme ultime ou une des meilleures armes de vanille j'imagine le... Sanctum ! ouais c'est... oui c'est ça ça doit être ça en tout cas c'est très joli j'aime bien l'espèce de banderoles violacées comme ça j'aime beaucoup donc c'est le cœur de la cocoon c'est incroyable ! c'est là où Eden s'est contrôlant toutes les autres cocoon-fousies c'est aussi là où nous allons trouver Orphan la batterie qui continue à y aller c'est bon de savoir ! alors qu'est-ce que le plan ? ton plan usual charge in through the front door qu'est-ce qu'il y a ? c'est bon le front... hey hey ! où tu vas ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? évidemment c'est aussi simple que le chargé de front c'est bon c'est bon c'est bon oh putain un bmote en plus de ça oh ! d'accord c'est un peu la merde là j'espère que c'est notre back-up si c'est ce que c'est je ne pense pas que notre back-up est heureux de nous voir ah il fait froid d'accord euh... bon du coup c'est quoi ? j'ai le choix entre les deux c'est ça ? il y a un coffre derrière l'autre ? non il n'y a rien donc de toute façon j'ai pas trop le choix je peux pas les esquiver je crois ouais ouais c'est l'un ou l'autre ? là ok behemoth alpha tu le tues super facilement choisis ta mort merci mais non putain alors lui je me rappelle il m'avait cassé les couilles à à Grande Pulse j'espère que je m'en sentirai mieux cette fois-ci sur lui parce qu'à Grande Pulse il m'avait vraiment fait chier celui-là c'est pas vraiment ce que je voulais faire c'est pas vraiment ce que je voulais faire un McDo pfff ça dépend ce que tu manges en fait c'est difficile à dire comme ça ça dépend ce que tu prends dans ton menu bah ça peut aller de 15 à... ouais 15-20 balles quoi ça dépend presque ce que tu prends c'est dur à dire comme ça je sais pas si il a une meilleure strat pour le défoncer lui mais j'en vois pas si on a une meilleure en tout cas pfff d'accord bah c'est pas ce soir je sais pas dépendant de comment on avance j'en sais absolument rien mon gars t'es le châtel Kylian ? t'es le châtel Kylian ? t'es le châtel Kylian ? oh mais putain voilà vous allez ça y est le gars il me one shot ouais bah t'es le châtel ah 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 la la ça commence bien premier game over on commence bien le jeu enfin la partie ce soir tu sais quoi allez baleric viens là hum hum salut au secours salut au secours 2h 2h normalement ça devrait aller assez vite c'est juste que je les casse couilles quoi je n'aime pas ce boss tu peux l'éviter ouais bah moi j'y arrive pas j'suis trop nul faut croire que j'suis trop nul il a loupé son son attaque étonnant ça combo éclair si tu passes en attaque d'accord bon à savoir merci de l'info ok maintenant qu'il est en l'air faut en profiter on va lui dégommer la gueule sa gueule à lui enfin ça c'est ce que j'espère du moins c'est pas c'est quoi c'est pas pas c'est pas Ah shiiiit Des malus tu dis ? On va essayer Ah effectivement, Nice on est pris plein, ça devrait aller beaucoup mieux Ah ouais d'accord, c'est tout de suite autre chose avec des malus Putain il résiste hein, c'est un truc de taré quand même Hello Ita Donc des archanges, du sanctum Non on connait ça comme noir quand j'ai Si si je crois qu'elle a normalement le vulnérabilité Oh putain et les inquisitrices là Maintenant je comprends pas pourquoi tu les aimes pas Quoi ? What ? J'ai pas compris Sérieux ? Oh rigole pas dis donc ce soir Putain ils sont déchaînés ce soir Bon Je pense qu'il faut buter l'archange en premier parce qu'il m'a l'air bien p de couilles C'est pas sûr C'est pas sûr Il est en effet très facile d'avoir un game over sur ce combat. Ils ne sauront pas finir le jeu. Je pense bien, ils n'ont pas envie. C'est parce que j'ai mangé des Takoyaki ce soir. Ils n'ont pas envie, visiblement. Ils sont jaloux. Ou jalouses, plutôt. Ok, soin, soin, soin. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Putain, c'est vraiment des ennemis horribles, elles sont vraiment ignobles comme ennemis. Ouais tais-toi parce que tu sais pas aimer les bonnes choses, c'est tout. Tu sais pas aimer les bonnes choses, c'est tout. Ouais, il faut s'en saisir, là un game over dès le début du live ça va pas, clairement. Deux game over même, ça va plus hein. Ok. Putain j'ai quand même vu une 4 étoiles, étonnement. Oh fuck, sérieux, il n'y en a que deux mais bon quand même quoi. Putain mais le truc c'est que dès le début elles se buffent comme des porcs genre célérité, bravoure, machin truc et tout. Ok non, on va se soigner pour cela, ça craint. T'es pas un vrai, t'es pas un vrai c'est tout, moi je m'en suis fait 12 ce soir. C'est méga bravoure même, ouais c'est ça. Allez hop, hop, plus qu'une. Si elle ne défonce pas avant. Ah, ça fait bien manger hein. Je peux dire qu'un Takoyaki bien fait comme j'en ai mangé ce soir, ça cale. hein. Ah, mais le bizarre. Ah, carrément. All of them, just like that. Friendly reminder, we're running on borrowed time. Hello Mikuzuli. Miku... Putain pardon. Mikuizlandi. Mikuizillandi. Excuse-moi. Ah, excuse-moi. Si j'écorchais ton pseudo, excuse-moi. Alors euh, alors avant de passer à la suite, vu que j'ai un peu de sous, on va quand même se prendre des queues de phénix. J'en ai largement assez, mais bon, je préfère... Euh... Matériaux... Il est où le truc que j'ai obtenu là ? Le truc de platine. Voilà, 150 000 gills. Ça va, avec ça je pense que je dois être tranquille. Euh... Potions, non ça va, j'ai assez... Non, ça devrait aller je pense. Ils ont morts, attention. Oh oui. Oh oui, ça gagne. Mais pour ça que deux, trois, je peux plus en manger plus. En dernier, c'est que j'avais fini la boîte quand on en avait plus pour trois. Ton grand ami, évite ces 6s si tu tiens la vie. Alors, je vais quand même save avant. Tac. Voilà, la deuxième save qui fait bien. On va prendre le trésor. Grande force. Alors... Ah ouais, mais en plus il y a des bulles bizarres et des 6s bizarroïdes. Bon, ça va, elles sont un peu teubées comme leurs pieds. Enfin, j'allais dire que je disais ça. Bon, ouais, ça va, elles sont un peu, elles sont teubées. Euh... Le bulles bizarres, magiques... Euh... On va essayer de la tirer. Je dis bien essayer. Putain, la caméra elle est un peu chelou dans ce jeu, c'est un truc de fou quand même. Ah ouais, bon là, si je vais le trésor, j'ai pas trop le choix. C'est juste après les 6s, le boss. Ouais, c'est le retour de notre cher... Comment il s'appelle ? Roche, je crois, c'est ça ? Il me semble. Ou Rains, je sais plus. J'ai envie de prendre le coffre. Le problème, c'est qu'avec les 6s à côté, c'est un peu chaud. Ils vont pas me laisser le choper, ça c'est clair. À peine je pénètre dans leur champ de vision. Salut. Ouais, non. Oh putain, putain. Ah ouais, pour le coffre, je pense que je peux l'oublier. Bon, tant pis. Ah ouais. Ah ouais. Ça fait pas quelqu'un sans. Ah. Il nous a vraiment aimé. Young Rush. Ok, alors Déjà il commence bien Alors, effectuer des puissants dans les attaques physiques Informations à découvrir, informations à découvrir D'accord, il résiste à toutes les magies Il est immunisé contre quasiment toutes les altérations d'état Ce qui est normal Il a 3 570 000 HP C'est normal aussi Putain, moi tu me disais un boss scénarisé Qu'il y avait autant d'HP dans un RPG comme ça Mais putain, moi je me chiais dessus à l'époque 3 000 HP c'est énormissime pour un boss Alors Chase et FF13 mais quand même Bon, le truc c'est que si tu enchaînes que les canons en particules Ça va pas le faire mon ami Euh ouais, ça va clairement pas le faire Merde ! Il est en train de perdre ça, ça part de choc Ah merde, il a changé de forme Du coup il a plus la même Ok, ok, bon On va se buffer C'est 15 IS, pas 2 Qu'est-ce que t'as contre les sacrifices ? Ils sont mignons pourtant Ah non T'as bien contre un truc sur un boss Ce combat ultra relou Il en a l'air en tout cas Ouais, charge 50% Donc c'est cette espèce de canon là Ouais, c'est le truc où il te mitraille 10 fois la même attaque Bon, c'est pas grave S'ils feront pas d'altération d'état Moi je veux juste me buffer moi C'est ce qui compte Ah ouais non, en fait il change de forme à chaque fois Bon, il a que 150% de choc Ça va mais Ah ouais, on peut le catapulter Putain, la vache Bon, c'est pas grave Qu'est-ce que je veux me soigner là ? Non Il s'est soigné ? Non, tu déconnes Il s'est pas plus soigné quand même Oh l'enculé Mais non Oh il est sérieux Il s'est soigné complètement Il s'est soigné ? Oh Sous-titrage ST' 501 Je pense à me soigner quand même Là, l'Oie du Talion Sous-titrage ST' 501 Il n'a pas là, ouais, c'est clair Malstrom, merde Oulala Non, 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 j'ai fait quoi là Ah, tu fais quoi Ouais, l'Oie du Talion fait très mal, ça c'est clair Merde, j'aurai bientôt le plus bravoure Allez les filles, go 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 Ouf, on l'a eu Rush, c'est fini Merci Je veux dire, tu n'as pas fait assez ? C'est assez Sous-titrage ST' 501 J'ai organisé mass-murder J'ai organisé mass-murder J'ai organisé des risques de la population J'ai organisé des risques de la population J'ai organisé des risques de l'Oie du Talion J'ai organisé des risques de la population J'ai organisé des risques de la population C'est clair J'ai organisé des risques de l'Oie du Talion J'ai organisé des risques de la population Ch'est désolé Parfois, j'ai misjudé leur benevolence. Si ce n'est pas mon cul, je le accepte. Donc, tu vas juste laisser tout aller vers la mort, c'est ça ? Tu es correcte. Une chose reste. C'est ce que c'est, c'est le directeur de PSICOM, Roche. Attention, tous les PSICOM et les corps de l'équipe. Surprendre l'apprentissage de l'apprentissage. Je répète, surprendre l'apprentissage de l'apprentissage. Tous les unités doivent s'attendre leurs efforts pour évacuer la population civile. Je n'ai pas évoqué cette ordre comme un absolu. Tu es libre pour faire le choix. Roche ! Go ! Tu es là pour sauver la cocoon, n'est-ce pas ? Ou est-ce que c'est une farce aussi ? Fait chier, je n'ai pas envie qu'il crève maintenant, cet enculé. Il est trop cool. Bon, je ne sais pas, j'aime bien son carré design, je le trouve stylé. Ah, je n'ai pas envie qu'il meurt maintenant. Ah, Roche, tu n'as pas terminé à crever. Oh non ! Oh non, merde ! Ce n'est pas fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini que j'ai choisi. Ah, mais vas-y, je suis dégoûté. Oh, sérieux quoi. Je commençais à l'aimer enfin ce perso. Enfin moi, je l'ai toujours aimé. Au niveau du carré design, il a toujours été cool. Mais non, ça fait chier qu'il soit mort. Ah, bon. NABAT, c'était qui déjà ? T'as pas eu de pitié ? Pour qui ? Ah, je pense que oui, je pense qu'il s'est fait sauter. Donc pour moi, il est mort, quoi. Tour centrale. Bah, écoute, oui. La zone trop chelou, tu vas comprendre. C'est un vrai labyrinthe. Dernière épreuve avant la fin ? Voulez-vous sauvegarder ? Ah, c'est la fin du chapitre ? Je sais pas. Généralement, quand ils proposent ça, c'est que c'est la fin du chapitre. Oh, le sacré de la tour centrale. Berceau d'orphane. Y'a pas eu de nouveau stade d'évolution, hein ? Non, je crois pas. Par contre, bah, du coup, vous voyez, j'ai des PC à donner maintenant. Euh, tu, 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 tu. Ouais, ça c'est bon. Alors, soigneur. Force augmentée. Plus d'HP. Tac. Tac. C'est marrant, quand même, qu'en tant que soigneur, elle obtient des points de... Des points en force. Ok, elle a plu assez. Putain, sa botteur, il était même pas niveau 4, quoi, la honte. Ok. Je contrôle juste que tout est bon. Il y a donc sa botteur. Ok. 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 Ah non, alors, elle avait pas encore vulnérabilité. Elle ne l'avait pas encore, du coup. Intermittence. Ah, ça c'est le truc qu'on avait eu avec Hope qui sert à rien, tu m'avais dit. Ah, t'as pas eu pitié pour Roche. Chapitre 13. Le TF13 Roche est mon personnage préféré. Nabat s'est fait instant kill par Bartichou. Ah oui, c'est la meuf, c'est juste. Ça va, elle est pas confirmée dans le 13-2. On en parle, elle m'en confirme pas sa mort. Par contre, j'appuie très fou le combat. C'est Lightning et Snow. Je l'aime pas trop, personnellement. De qui tu l'aimes pas trop, Snow ? Oui, Nabat, c'est la fille, là, qui était avec Bartandelus, ouais. Oui, c'est vrai, c'est plus poli de dire la fille que la meuf. Je m'excuse. Je voulais pas offenser les filles. Alors. Tac. Ouais, c'est vrai que Nabat, elle s'est fait instant kill par le Bartandelus, c'est juste. Génération 2. Ah, ça c'est pas mal, ça. Et il n'aura pas assez pour la suite. Alors, attaquant, il est bon. Ravageur, il est... Presque bon. Du coup, il reste quoi, juste ça ? Tac. Et il est resté tacticien. Oublié... Ouais, du coup, après, je pense qu'ils obtiennent tous à peu près les mêmes magies, quoi. Ouais, donc normalement, on rentre celle-là. Euh, qu'est-ce que je fais ? Tac. Soigneur, maintenant. Et... T'auras pas assez. Alors, ensuite, Snow attaque quand il est bon. Ravageur, il lui reste encore des trucs à obtenir. Attaque et défenseur. Paf. Voilà. Frère Maravax d'XP. Ouais, ça c'est clair. Je préfère parmi tous les perçois, je préfère Light. Mais dans la côte, on part... Non, c'est un chapitre 13 que j'aime pas. Ah, chapitre 13. C'est avec notre ami le Pape. Le Pape, lui, il veut pas mourir. Ah non, ça c'est un... Un immortel ! Il a pas vraiment... Il a pas vraiment envie de mourir. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas le plus... Il a pas les rêves. C'est pas le plus... C'est bon. Mais... C'est pas le plus. Où est-il ? Si ils ont fait le plus. On se voit les plus prêts. C'est pas le plus. C'est pas le plus. C'est pas le plus. C'est pas le plus. C'est pas eux aussi. Ils sont tous les Seaths. Mais Starren est lié dans Dissidia. Je m'en souviens. Ils ont mis Starren dans Dissidia du Odessim. Avec Lightning justement. Le perso d'Orphan. Le trône sacré. C'est ça. Il y a beaucoup de rêves qui m'entendent pour nous ici. Et nous ne pouvons pas le faire pour rien. Tu l'as dit. C'est pas juste notre futur qu'on a battu. Nous allons faire pour tout le monde. Le règlement de Thao-Ci finit ici. Dissi, nous sommes venus pour toi ! Du coup, j'ai pas de niveau de rôle ? Parce que là, ils sont tous niveau max niveau rôle. Enfin pour l'instant, en tout cas, ils sont tous au niveau 4 quoi. Non non, c'est le stage de Lightning dans Dissidia. Dissidia qui est le jeu de combat Final Fantasy si jamais vous ne savez pas. C'est un jeu de combat Final Fantasy. Ils ont pris la plupart des héros et des méchants de FF1 à FF12. Parce que le méchant de FF13, ils ne l'ont pas pris. Et c'est un jeu de combat très sympa. D'ailleurs, ils vont sortir une version PS4 en début d'année prochaine normalement. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille au moins de jeter un oeil. Ils sont vraiment si durs que ça, ces 6 à battre. Bon ok, ils ont mort mais j'ai envie quand même de tenter. Juste voir. De toute façon, j'ai sauvegardé donc c'est pas grave si je perds. Juste tenter. Ah ouais, ils sont résistants en tout cas, la vache. Ah ouais d'accord, en fait ils infligent toutes les altérations d'état d'un coup quoi. Ah putain, ils rigolent pas en fait. Ah ouais, ils rigolent pas du tout hein. c'est surtout mort le problème avec eux, ouais c'est clair ah ouais putain, effectivement ils sont pas faciles ouais effectivement je vois ça oh putain ils lancent les deux morts pour le stage d'Issidia c'était dernier niveau de Final Fantasy, ouais euh oui, dans le premier oui, dans le duo des sims ils en ont pris un peu d'autres et dans le nouveau qui va sortir sur PS4 ils ont pris justement encore d'autres stages genre pour le 9 il y a Alexandrie, pour le 10 je crois qu'il y a Biseid j'ai vraiment hâte qu'il sorte, en tout cas le Dissidia sur PS4 j'ai vraiment hâte qu'il sorte celui-là oh il est passé en choc aussi lui tiens en plus il n'apporte pas beaucoup d'XP, 4300 ça n'est pas beaucoup c'est qui ? et à le pape ah non oula, c'est quoi d'ici ? ok, qu'est-ce que c'est encore ça ? ok, qu'est-ce que c'est encore ça ? ah bah clairement tu seras pas déçu à mon avis hm coincé c'est ça ? ils m'ont.. il m'a coincé ? We're gonna run away now is our chance. So guys, which way we going ? En gros tu peux revenir en arrière. Ok ok. Alors, maintenant ma question... Vu que c'était... Je vais utiliser Claude. Enfin je vais dire Claude. Vu que Claude, tu disais qu'il fallait que j'aie mes rôles niveau 5. Un petit copain de ma soeur a presque toutes les consoles du coup je les belle vu que je peux les prendre. Ah c'est clair, tu m'étonnes. Je disais donc, vu que tu me conseillais d'avoir les rôles niveau 5, est-ce qu'il faut que j'avance pour débloquer justement le niveau de rôle ? Parce que là, visiblement, je peux pas... Je peux pas monter plus que ça. Qu'est-ce qu'il faut que j'avance plus loin pour débloquer les niveaux de rôle ? Ou... Euh... Est-ce que je fais du farming un petit peu ? Puis on discute ou je sais pas. Là j'ai besoin de votre avis, les connaisseurs et experts de ce FF13. Là, de toute façon, je peux pas monter au niveau de rôle, j'ai plus rien. Pour le moment, là je peux rien faire. Donc soit j'avance au niveau de l'histoire. Soit je fais du farming pour obtenir des PC. Ou... je sais pas. Donc le blanc... Alors si j'ai bien compris, le blanc là-bas me permet de revenir en arrière, c'est ça ? Et les trois autres, c'est une épreuve que je dois faire pour la suite du jeu. Si j'ai bien compris. D'ailleurs, il est où l'autre ? Y'avait pas une troisième épreuve là ? Ou bien c'est ça, c'est le... le truc noir là, c'est ça ? Bon alors j'ai pas compris. Le niveau de rôle augmente quand tu as battu le boss de fin. La femme est l'épreuve. Ah, d'accord. Mais alors du coup c'est quoi les... Ah ça c'est juste des téléportations en fait, c'est ça ? C'est juste des portails pour téléporter, c'est ça en fait ? Donc si je vais là, je vais sur Grand Pulse, c'est ça ? C'est un portail en fait. On va se téléporter. Ça va ramener où ça ? A Eden, c'est ça ? Ça c'est A Eden hein. Si je me trompe pas. Hello, c'est Grand Pulse. Hello Patricia ! Donc là j'ai pas vu que je peux pas y aller tant que j'ai pas fait le... Ok ouais donc là c'est verrouillé, je pense qu'il faut que je batte le... Just follow your instincts. La femme en blanc. C'est pour revenir en arrière, Grand Pulse et Eden. Ok. Ok d'accord. Bon bon, ça a le mérite d'être clair. Euh... Par contre... C'est par là, hop. Alors... Qui es-tu ma chère madame ? Hmm... D'accord, ok. Je crois que je commence à peu près à saisir où ça veut aller ce truc. Donc si je vais là, ouais, ça va ramener dans une autre zone. Ok, je vois la partie labyrinthe que vous disiez. Et pour t'entraîner... En feu... Mais tu peux t'entraîner en faisant les quêtes annexes. Euh... Oui, éventuellement. Alors ça peut-être que je le ferai en off du coup. Si ce soir euh... Oula... Si ce soir on arrive pas à finir le jeu... Peut-être que je le ferai en off. Bon, ça va, il est tout seul. Ça devrait aller... Asse... Assez vite... Ha! Nan, c'est pas ce que je voulais faire. Si tu veux qu'on... Non... Attends, parce que si tu veux qu'on teste ta grande pulse, c'est pour t'entraîner. Ah, quand t'es à grande pulse, c'est pour t'entraîner. Ah, quand t'es à grande pulse, c'est pour t'entraîner, d'accord. Après les trois épreuves, tu combats le boss de fin. Ah, déjà? Putain. Ouf... Putain, y'en a trois. Bon, ils ont pas l'air très très dangereux, cela dit. Non, non... Putain, chaque fois je me couvre de stratégie, c'est horrible. Et à cause de leur seul prix d'attaque hydra jet, ou je sais pas quoi. quoi je peux rien faire tu m'étonnes je vois ça l'actuellement ça peut dire que ce petit très court bah techniquement dans trois semaines itachi faudrait que je voie gentiment à comment m'organiser pour venir chez toi ah bah il a été KO le sacrifice ouais j'ai tenté et je les ai battu enfin un premier groupe j'ai pas voulu faire le deuxième toi moi jus d'orange ah bah t'inquiète je te tiens je te tiens au jus il n'y a pas de coffre il n'y a rien non il n'y a rien oui alors j'ai vu qu'elle est là-bas la madame tu te calmes il y a deux dragonites deux dragonites non dagonites c'est pas des dragonites c'est des dagonites ils sont vraiment chiants à tuer ceux-là ah d'accord il m'a il m'a foutu oubli stop je suis un petit peu à temps de crever on va trouver là 4 boss a battre rêve hein je ne sais pas en fait si on est loin ou pas de la fin du jeu c'est ça surtout ça dépend si j'avance plus ou moins vite lance de chamane ça c'est pour fang point de sauvegarde donc ça veut dire boss c'est un point de sauvegarde c'est le boss qui suit derrière en général oh ah What the f**k ? Ah non carrément on change toute la configuration du bousin quoi. Oh la madame, vous êtes un peu chiante là, vous changez tout le bordel ! Il y a de la musique qui s'emballe un peu. Alors du coup, il y a un truc là, mais je vais aller voir juste au fond ce qu'il y a. Alors ça dépend aussi si tu veux monter tous tes griffes stérium à fond. Ces trois bestioles sont Eden. Le rendez-vous, mais la créature au fond n'a pas l'air si gentille. C'est une question existentielle. Euh, ça dépend en fait pour les cristariums. En fait je ne sais même pas du tout ce que je fais quoi. Il est où le berceau d'orphane ? Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que je fais. Ni où je vais. Alors vous savez quoi, on va aller d'abord au truc là-bas. Ça brille, ça fait des paillettes. Donc ça doit avoir une importance quand même assez importante à mon avis. Il y a encore un point de sauvegarde ! Oh la la... Trop d'bordel là ! Ouah la 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 la... Ok, viens te battre toi, si tu veux. Le Templier du Sanctum ! Ouais allez, pampa ! et l'autom coucou et merci de passer en tout cas le chemin est par la plateforme je retourne au début de la zone peut-être tout le donjon c'est un casse-bombe c'est toute blague à ma question existentielle vas-y donc pour le boss de fin j'en sais rien tout dépend de si j'ai le entre guillemets le niveau pour le vaincre ou pas en fait c'est surtout ça la question la vache il y a tellement de trucs il y a au moins des coffres ou des choses là il y a des trésors allez viens par là ouh ah merde ah d'accord il me fout l'autre c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon allez allez go 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 pourquoi elle n'attaque pas Fang qu'est ce qu'elle fout qu'est ce qu'elle attend Fang a bugué elle n'attaque plus ok j'ai entendu le sort mort qui s'est déclenché un chevalier sans tête c'est vrai que s'il y a un niveau contre le positional c'est un mc, il te one shot, c'est très mauvais signe il y a quelqu'un qui va être triangulaire dans ce chapitre là où on est groupe de monstres sensés très nus au chapitre d'avant chapitre n'a aucune logique Fang a bugué le positional one shot pas ouais bah putain s'il one shot je suis pas dans la merde alors ok bon pour moi lui il est KO mais il est extrêmement relou bon au moins il one shot pas c'est déjà bon signe ok il m'a pas tué il m'a pas tué hop alors ok maintenant qu'il est en mode en choc il faut en profiter il faut lui matraquer la gueule allez 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 voilà elles sont très pratiques bah en tout cas au niveau des rôles je pense que j'ai tout ce qu'il faut avec elles il me semble euh non pas équipement euh merde je fais quoi cristarium voilà enfin en tout cas dans leurs rôles principaux oui en principe j'ai j'ai tout en principe elle a juste pas de vulnérabilité je vais peut-être garder un peu les pc peut-être avant de les utiliser si t'as pas assez de pv désiré peut te mettre KO les trois femmes sont les falsiques que tu as vu sur toute ton aventure ah d'accord c'est des falsiques que j'ai combattu de maintenant jusqu'à la fin c'est ça enfin du début jusqu'à la fin oh putain y'en a trois oh 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 les trois femmes sont Eden d'accord mais Eden c'est un falsique c'est ça ou j'ai pas suivi je veux dire qu'avec tous ces termes c'est vraiment pas facile de suivre ah merde j'ai lenteur c'est à la fin ah j'essaie juste de lire vos commentaires mort passe pas souvent mais j'ai râgé nitrix c'est complètement craqué parce que les compétences sont ravagées c'est son ex kill et qu'on va bien bien pire plus loin mais non c'est la ville ou non et d'être à faire si elle n'est un fait c'est qu'elle est qui ok qu'elle prépare à avoir absolument sur ta chaîne et des tours dans la capitale malaba c'est un fait aussi le fait avoir sur ma chaîne ben je dirais clairement les les kingdom arts terra enigma et live alive ouais la est laïve surtout même s'il est assez vieux celui ci live alive c'est clairement un let's play que je trouve qu'il vaut le détour sommage c'est dans tout cas allez 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 je ne comprends plus rien on me dit que oui on me dit que non l'équipe que tu as c'est la meilleure équipe possible dans le jeu d'après ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a dit oui c'est la meilleure équipe du jeu ou du moins une des meilleures en tout cas une des plus versatiles de ce que j'ai vu y compris je t'avoue qu'avec tous ces termes de falsie lc cs et autres j'ai vraiment du mal à avoir compris un peu le scénario je ne sais pas Parfait Il va pas mal quand on sera en boss de fin Ok Putain le pire c'est qu'il y avait même pas de coffre Foutage de gueule total Bon de toute façon vu qu'il n'y a pas de game over Je peux y aller en mode yolo sur le boss Ah Ah oui je me souviens de Ouah ça remonte pas ça C'était dans les premières vidéos ça Ouah ça remonte pas du truc Fragile s'intéresse à son état poison Il est vulnérable à la magie Ouais ça c'est ce que j'ai bien vu Ouais j'ai lu les dossiers c'est ça Mais il faudrait que je relise Je pense que je relirai Bien comme il faut Avant les prochaines fois Euh non Pas de bon Et veut qu'on recommence tout Ah non Dis pas ça Pour faire la poisse S'il te plaît Je vais peut-être se soigner Ok Ok c'est parti C'était parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Ah il a fait film Le petit ouais il soigne Bandersnatch Il est immunisé au La magie Enfin au physique Le petit est ultra Le grand le soigne Il y a un bug sur le personnel du 13-2 Tu ne peux plus rien faire Et recommencer les cas de combat Sérieux ? Oh putain la merde C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Voilà Voilà Moi je me suis un petit peu buffé Profil pour l'occasion Ah coucou je suis revenu J'en ai confité pour changer mon profil Pour l'occasion Ah bon ? C'est juste qu'avec combo de lightning Te permet de faire des combos Mathematiques C'est l'ennemi Échoque Cette fang C'est la compétence Saut C'est beaucoup de dégâts Surtout que tu en as beaucoup L'attaque Et le grand Genji Ok Je note les conseils Ok Donc il ne reste plus que le petit maintenant Le Banda Snatch Il ne prend pas de temps de dégâts Il ne prend pas que ça étonnamment Ah, ouais. Non, vous savez quoi, j'ai bien envie de tenter ça comme ça, juste pour voir. Il m'est pas arrivé ce bug, mais il est arrivé à un Youtuber American Titien, Ah putain, dur. Sauf que j'ai des pauvres monstres, monstres. Je vais tuer des chaînes dans l'avenir leader, mon nouveau. Quasi immunisé à la magie. Ah il est vraiment casse-couille celui-là par contre. Par contre le boss à fin du 13-2, je le respecte pas dans ma meilleure partie. Vitesse 3-2, il est juste la dernière partie. Je vais faire gaffe. Je tient pas quand même platine, il paye déjà 9 épisodes dans le stock. Il faut que je te fasse ton layout, toi, pour Saphir. Tu veux pas que je te fasse un pour platine plutôt ? Saphir, j'ai vu que t'avais sorti la ligue là, je crois, Hitachi. Tu veux pas que je te fasse un layout pour platine plutôt ? Putain, mais ça va reste à KPD celui-là. Au passage que du dragon ne prend pas en compte les habiletés physiques magiques. Du moins sur le bander snatch. Hein, ça peut être pas mal. Ah, pour platine ! J'ai cru que j'avais lu... Putain, j'ai cru lire Saphir, hein. Putain, non, j'ai la merlue alors. Excuse-moi. Je me disais, oui, tu me demandais pour Saphir mais t'étais à la fin donc je comprenais pas pourquoi tu me demandais un truc pour Saphir. Si il y a un, je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas faire ça. Tous ces Saphir étaient des gens comme nous. Comme nous. Mais c'est ce que Bartandilus est en train de faire. Tu ne vois pas ? On fait nous sentir malheureux. On perdure la confiance. Et la seconde qu'on perdure, c'est le temps de concentrer. Attendez jusqu'à ce qu'on est cassé, et on perdure le boulot. Non, c'est pas bien, c'est vrai. Non, c'est pas bien, c'est vrai. Ok, boss à toutes. Oui, je pense que nous allons. Il n'a que 200.000 PV, le Boundersnatch. Que 200.000. Et je me fais défoncer. Enfin, pas que je me fais défoncer, mais... Il est ultra résistant en fait. Ouais, c'est celui-là. Du coup, il y a... Je n'ai pas gagné un nouveau stade d'évolution. Je ne sais pas quoi. Non, toujours pas. Bon. Tempi. Oui. Ok, donc maintenant, ça sera l'autre. C'est parti. Il nous vient. D'accord, alors... Oula. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il aime te perdre dans ce labyrinthe. Ah, ça c'est clair. Le dernier stade d'évolution, c'est quand tu as battu le buzz de fin. D'accord. Je suppose qu'il faut que je batte le truc rouge, là, non ? J'imagine. Pour aller à la suite. Ou bien ça se passe derrière. Non, j'imagine qu'on n'est pas obligés de nous combattre, mais... Bah, de toute façon, truc à faire. Fait l'Avincible. Le dernier stade, c'est après le boss de fin. Tu es sur les côtés. Il a de très bons objets à récupérer derrière l'Avincible. D'accord. Tu as blossom tous les fois... Un bel stade. Il doit s'épouiller. C'est suffisant. Il doit s'épouiller. C'est pas forcément pas. Il doit s'épouiller. Il doit y arriver. Il doit s'épouiller. Il faut s' skins un coup de troupe. D'accord. C'est parti. Là, je fais pas trop de choses. D'accord. Il doit s'épouiller. tu dis mimi le monstre je ne sais pas quelle partie de lui est mimi bon il fait un peu flipper ok il a 200 je n'ai pas vraiment l'impression que ça ait monté plus vite la barre de choc logiquement il a fait repopper son épée j'imagine ouais exactement oula ah ouais d'accord il ne rigole pas du tout bon ouais non effectivement il n'est pas simple bon on va essayer comme ça oh 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 je ne sais pas si c'est encore des buffs nous balancer mais ça serait le top il faut que tu en a un choc avec un furtif niveau 6 Le problème c'est que je sais pas si j'ai des furtifs niveau 6, c'est bien ça le problème Allez, 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 go, go, go Allez, c'est qui les patrons ? Acuité, tu peux en acheter maintenant, ah ouais ? Je peux en acheter ? Allez au niveau supérieur, bah oui du coup Rune d'Enchanteur Merci ! Et un bracelet d'Adamante Hmm, ça m'a l'air pas mal du tout ces trucs-là Alors... Du coup, qu'est-ce que j'ai obtenu ? Alors, une d'Enchanteur, la magie de 150 PV du 800 ! Ah ouais ! Quand même, putain ! Ah ouais, quand même ! Et les gars magiques, moins 5% Putain ! Enfin, 800 HP de plus, c'est quand même pas négligeable Quatre coffres à récupérer Ok ! Magie de 20 Rune d'Enchanteur Ça sera mieux pour lui Quatre coffres à récupérer, d'accord Je note Alors, on rencontre les résistances physiques et magiques de 5% En faveur divine, je dirais que toutes les altérérations d'état néfaste Hmm, pas mal ça ! C'est vrai, c'est vrai Au début de chaque combat Auto-tétra-défense Ouais, mais ça, c'est assez temporaire, non ? C'est pas... C'est pas indéfini, hein ! Ok, bon, pour l'instant, je laisse quand même ça, mais vachement intéressant, en tout cas Donc il y a quatre coffres, ici ? Ou il faut que je continue ? Encore à l'étage du haut Et les autres coffres que tu dis, ils sont à l'étage supérieur, c'est ça ? Le meilleur tout court étant le bracelet Ourtzit et ses 3000HP qui sont très très loin à monter Il faut que je continue par là ? Ou il faut que je fasse quoi ? Cors de force pour Fang Ok Alors... YOLO Bon... YOLO Ah ok, c'est un niveau inférieur, d'accord Hum... Ok, d'accord Elixir Elixir Ah, carrément ? Putain, ça doit être le premier que je vois d'Elixir Du coup, ça fait quoi ? Tous les PV et PT de l'équipe Ah ouais, quand même Effectivement, c'est craqué Et un Scarlathium Au niveau du... du niveau de départ, ouais À gauche Ok, bon bah sympa Le petit détour, mais pour je fais des bons items Je dis clairement pas non Bon, alors, j'ai le choix entre aller à gauche et combattre un... Un cavalier sans tête Ou à droite Avec des... euh... non bah je vais aller à gauche Je pense qu'à gauche, c'est quand même mieux Oui, allez, les motards, là, vous voulez nous combattre, allez venez Achilla Ah ouais, putain, ils rigolent pas hein, ils font mal Par contre, j'ai pas l'impression que le combo éclair fasse vraiment plus de dégâts que ça en fait Ça monte la barre de choc, ok, mais... À part ça... Ça fait pas forcément plus de dégâts au final Euh... je crois que j'étais un peu en retard Non t'inquiète pas de soucis Ces attaques sont ultra puissantes Ouais, j'ai bien vu ça, t'inquiète pas J'ai bien vu ça, oui que c'était puissant Ah ouais, il charge... il charge bien son coup mais... Putain... Euh... ouais, au final peut-être que l'autre côté n'était pas si mal finalement Là j'vais crever, là, ça c'est clair J'vais crever Aaaaaaah J'vais crever, c'est pas possible, j'vais même pas attaquer Oh la 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 Ouais, bah finalement peut-être que l'autre côté c'était pas si mal, hein, je crois Ouais, je pense que ce côté-là c'était pas si mal au final Oh oh non, sérieux ? Oh oh oh, oh non Oh merde Ouais, bon, bah... Ok, non Combattre quatre machins, là, dragonites, euh... Et deux sacrifiés en même temps, non, y'a pas moyen Bon bah ça tu sais quoi ? Je pense que les motards plasmiques, on va les éviter Ah, super ! Nickel, putain, j'essaie de les esquiver, que dalle ! Oh mon dieu, mais c'est n'importe quoi ! C'est honteux, mais c'est scandaleux, quoi ! Euh ouais les gars, si vous lancez en même temps deux fois le canon de plasma... Ouh, ça va être un petit peu compliqué ! Ah oui, d'accord, effectivement, je vois Ah oui, d'accord, effectivement, je vois Je suis tout seul, par contre, là Si tu mets le meuble en choc, le canon de plasma est annulé Ouais d'accord, mais il faut le mettre en choc Pouf ! Alors là, c'est vraiment... euh... je fais vraiment de la merde ! Ok, je vais essayer d'esquiffer Je dis bien essayer Ouuuuh... Ok, c'est passé ! Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a le... On a lui et l'autre à côté Bon, ça m'a l'air déjà moins dangereux, j'ai envie de dire Ok, c'est parti ! On a là, on a l'air déjà moins dangereux ! Sous-titres par la suite ! Je te sais pas, c'est parti ! On a là ! On a là ! oui oui je vais pouvoir attaquer surtout peut-être le soigner aussi, ça sera pas mal achète quelques flertifs N6 numéro 6, ça coûte un peu cher mais tu as les sous pour le reste du jeu je ne sais pas nouveau souffle, je ne sais plus ce que ça fait nouveau souffle c'est pas mal 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 lequel l'espèce d'araignée là l'araignée robot tu dis ou le tempier sanctum il y a eu du coup, qu'est-ce qu'il y a ? il y a eu du coup, qu'est-ce qu'il y a ? toute l'équipe ok effectivement nouveau souffle, ça redonne plus d'HP, j'aurais peut-être dû faire ça, ça aurait été je pense mieux oh oh putain j'ai pas vu que j'étais en en l'eau HP là allez Sous-titrage ST' 501 Allez, 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 allez 3 étoiles C'est pas tip top, tip top, mais bon Euh, non Tu peux l'éviter, ouais Je pense bien, mais Oh Ouais, j'aimerais bien que c'est que lui me suive, mais On va à Sock Avec un furtif, mais c'est même pas la peine d'essayer Il fallait passer entre les pattes du gros truc là C'est possible de faire ça ? Sous-titrage ST' 501 Où c'est possible avec un furtif ? Si tu fais ça, tu recommences le combat sur le monstre Ça arrive à tout le monde C'est comme un parfait abruté, je vais récupérer mon furtif Ah merde, dur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, allez, allez On y croit Sous-titrage ST' 501 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 Ok Kaneki à toutes On va être en train de rager parce que l'utilise de le battre qu'il n'avait pas de guéris ni de furtif Oh putain, le pauvre je le plains Ok Oh putain et bien alors les furtifs du coup ça s'achète où ah voilà ok j'ai trouvé à 30 milles quand même ouais ça s'achète quand même cher enfin ça coûte cher c'est si je t'ai lu à temps je te dis en boucle t'es bien à la dernière sauvegarde janelle rapide roche de plein mon gars sa prime vend les chocobo en plus je le vends ou pas tout comme les parfums parfum ah les parfums oh putain j'ai pas vu que j'en avais ne vend pas ta peluche surtout pas chocobo en plus inutile donc un boss loupé vu que le premier je l'ai vu ok bon bah on va acheter des furtifs bon 7 ça devrait aller je pense et on sauvegarde parce qu'on a quand même bien avancé donc une petite sauvegarde ça fait du bien en tout cas la vache c'est j'ai pas l'impression d'avancer faut pas les vendre non ça va les peluche c'est bien du coup deuxième boss si j'ai bien compris oh putain je me rappelle de lui ouais si c'est bien qui je pense l'adislas c'était le c'était le un des personnages du jeu là je me souviens plus oh d'accord putain il fait mal il m'a déjà mis quasiment en pls tout seul quoi mais il est balèze je le sens pas là le mépris croissant what oh il m'a décimé j'ai rien compris si de nom du perso oh d'accord le gars il m'a décimé j'ai absolument rien compris ben super ça commence bien euh oui alors rien voir acuité effectuifisant en attaque physique super information à découvrir pour le reste il est vulnérable à la magie 999 de choc non tu rigoles c'est quoi ce délire mais what faut faire quoi contre lui sérieux bon cela là il a pas beaucoup d'HP mais c'est encore rien faut qu'on verra au boss final t'es sérieux là le gars il me dégomme ma team à lui tout seul mais sérieux c'est quoi ce délire t'es sérieux t'es sérieux et c'est Je préfère lui foutre tous les debuffs possibles et inimaginables dans la gueule. Je pense que ça m'aidera plus. J'ai fait avec un défenseur ce boss. Ou avec un choc furtif. Un choc furtif. Ok, là il prend déjà un peu plus cher. Ah ouais, quand même. La vache. Ok, lui c'est vraiment... Ça joue vraiment sur la vitesse pour lui. Eh ben... Du coup, une petite question juste. Merci. Mais une petite question. Est-ce que je peux quand même encore retourner sur Grand Pulse là ? Ou c'est terminé maintenant ? Je me suis engagé sur le truc final, je ne peux plus revenir. Juste pour savoir. Merci pour les GG. Oh, Lightning ! Ça fait longtemps, comment ça va ? Voilà, Crystal, tu n'es plus la seule fille sur le live. Pour retourner à Grand Pulse, il suffit de perdre à l'attitude derrière toi. D'accord. Autre question. Kylian, du coup, vu que tu connais bien, ou boss, si du coup je vais en face, est-ce que je peux encore revenir en arrière après ou plus du tout ? Mais du coup, si j'avance vers celle en rouge là, est-ce que je peux quand même revenir après en arrière ou je ne peux plus du tout ? Si j'avance. En tout cas, Lightning, ça fait plaisir de te voir, ça fait bien longtemps. Comment tu vas ? Tu peux encore revenir en arrière, d'accord. Parce que du coup, je ne pense pas qu'on va faire le buzz de fin tout de suite. Je pense que je vais avancer, on va terminer avec celui-là, et du coup, je pense qu'on s'arrêtera après. Après, je pense que je retournerai un peu sur Pulse faire du farm, je pense. Même si tu vas le buzz de cette zone, tu pourras revenir. Très longtemps, ouais. Il faut vraiment que je termine les fF13. Je suis qu'à la tour de Tijin, je crois que c'est ça. Donc, il y a une nouvelle salle, tu peux revenir en arrière et save. D'accord. Alors, du coup... Ok, merci, bah c'est Killian. Hop, 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 coffre. 3000 kills, ça va, c'est gentil. Non, sérieusement ? C'est pas le truc que je viens de combattre, là, quand même, ou bien si. Ah si, c'est ça. Oh putain, sérieux, quoi. Alors, est-ce que tu as plus de 18 ans en lightning ? Si tu as permis de me répondre, tu me le dis. S'il y aurait mieux, c'est de me réunir une note précise pour qu'il y a H3. Mais chut. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça serait mieux qu'on ait une date précise pour ce foutu H3. Et c'est le cours le plus dur du chapitre. C'est l'autre en premier. Le tant pis, tu dis. Ouais, s'il me permet, surtout. Bon, l'autre, il est en mode légumes, j'en profite. Peut-être me soigner, parce que là, ça crée un peu du boudin pour moi. Encore cinq petites années, et j'y suis. Et oui, et c'est elle, la fille que je disais samedi soir, qui, malgré son jeune âge, est aussi très mature. Et elle est tout aussi adorable. Non, franchement, ça me fait plaisir de te revoir, Lightning. Ça fait bien longtemps, ça me fait bien plaisir de te revoir. Bon, franchement, ça me fait plaisir de te revoir. C'estPO parfait a quand même putain j'ai eu 35000 pc là il y a de quoi augmenter tout ça et ton rapace alors ensuite elle c'était quoi défenseur je crois qu'on arrive au bout d'ailleurs ah non c'est saboteur maintenant poil voilà vulnérabilité tu m'avais dit qu'il y en poste ou les deux je sais plus vous aviez dit que c'était très utile il y avait beaucoup de personnes non plus pas bien pas bien déserté vous avez déjà vu un speedrun de ff 13 c'est rapide pour possède un boss un ennemi normal alors que c'est le même ennemi non j'avais vu de speedrun sur le ff en soi j'ai jamais vu de speedrun sur ff tout court il me semble non non j'ai jamais vu speedrun sur un ff en fait maintenant j'y pense c'est J'ai une certaine envie de jouer à FF, mais j'ai dit que ça m'appuiera chez ma mère. J'ai toujours des compétences aux augmentations de stats dans FF13. Les stats, ça aide, non ? Je pense. Ça aide à être plus résistant et tout ça, non ? Ou t'es en train de me dire que je fais ça pour rien ? Ça commence à être un sac APV, le Snow, aussi. Et il l'appuie assez, bon. Hop ! Est-ce que ça, des speedruns de FF17 ? C'est magnifique, ce truc en fait final. La durée de la run, 2h30 environ. Ok, j'irai jeter un oeil, un de ces 4. Parce que j'adore surtout les speedruns de Zelda. Ça aussi, je suis vachement fan des speedruns de Zelda. Chaque fois, les mecs qui sortent des techniques de speedruns, c'est vraiment impressionnant comment ils font ça, les mecs. Alors, du coup... Hop, 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 hop ! Non, sérieux ? Ah, les mecs, ils te mettent des boss comme ennemis, quoi, normal. Je vais faire un mot. Est-ce que je peux l'esquiver ? Yep. Non, 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 non ! Tu fais quoi ? Alors, du coup, il y a un ennemi là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il est tout seul, lui ? Bon, remarque. S'il me donne pas mal de PC... Autant aller le combattre, je vais vous dire. Je reviens sur Pokémon Soleil. Ah oui, effectivement, mais je prends d'abord la compétence chez tout le monde avant de monter les stats. Lune, elle est finie. Ouais, Pokémon Lune aussi, et je l'ai terminé en début d'année. L'étape par... Par l'étape par l'idée, dépenser les PC dans le vide. J'ai recommencé le jeu il y a deux mois. M'ennuyé ! Ça fait trois fois le dernier boss avant le boss final aussi. Avant le combat final. VioScore Enix. On va essayer de le foutre un peu en mode légume, le... Le Let's Class. Ah d'accord, il a... Ok, il a puté Fang. Mais qui plusait, il lui a enlevé tous ses buffs. Euh... Il est un peu à 30, on sait que c'était tout seul là, j'ai l'impression, non ? Ok, il s'en prend un Hope. Ok, vu que maintenant il a bien pris cher, on devrait pouvoir le défoncer plus rapidement. Je vais te faire peur, mais ça va pas marcher. Il faut cheveler du lion dans Senseïa. Comme j'ai prévu Senseïa, je peux pas dire, je sais pas. Eh, 32 000 PC quand même, pas mal. Il y a quand même des bons spots à farmer par là, j'ai envie de dire. Le Ladislas, là, il fait mal, mais... C'est quand même un bon endroit pour farmer. Oh... Trois Templiers, sérieux ? Mouais. Alors, juste 30 secondes, je vais aux toilettes. Aïe, parce que j'ai pas le petit besoin. Aïe, parce que j'ai pas le petit besoin. C'est quoi ? ? C'est спасибо ? non pas mon oreiller nous en est deux de toute façon ha ha donc tu peux en prendre un c'est pas grave les deux le meilleur spot de farm du jeu est d'accord bon est ce que je peux esquiver nos chers compères non évidemment parce qu'ils me foncent dessus comme des grosses brutes par contre je me suis pas vraiment mis je crois que si pour démarrer le combat peut-être c'est pas si mal de me mettre en mode tacticien et tout ça machin ah non ah non 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 tu n'invoques pas cet être du démon pour ceux qui comprennent pas il faut avoir l'espèce sur kingdom arts pour comprendre la référence c'est la petite ligne de l'attentation pour qu'elle te botte les fesses la quelle de la pique la vraie du jeu ou la pique du chat parce que si c'est la ligne du chat je pense qu'elle sera trop chou pour me buter les fesses pas pour me potez les fesses je pense non moi j'ai compris pour winnie c'est autant le mal que l'enfoiré de démix d'admix ton grand amour démix de cage 2 n'est ce pas c'est l'endroit alors non non on passe le personnel par winnie juste par l'apparence bien sûr sinon c'est pas mort cet endroit est le meilleur endroit pour farm par contre si tu empruntes les protéphériens tu ne pourras jamais y revenir et de lightning attention quand je parle de tes protéphériens c'est pas la statue d'enem ouais mais tu l'as pas tué en mode data ça compte pas il faut aller en mode data maintenant c'est quand même un challenge assez intéressant tu devrais être quand même tenté une fois bon après il faut un beau niveau il faut que tu sois au niveau 80 voire même maximum pour bien résister un jeu avec un critérium pour l'épée et un carnet à dessin en guise de bouclier et les winnie et les démix pour tout ce qu'ils aient alors démix encore ça me dérange pas même s'il m'a fait chier pendant la première fois que j'avais fait le jeu ça me dérange pas par contre les winnie non les winnie je te les fais manger la forme d'atta n'existe pas si si elle existe bien je vais faire la version d'attaque non c'est pas marrant bah oui c'est ce que je lui dis mais il veut pas c'est ce que je dis mais benzu ne veut pas il refuse de faire les versions d'atta elle défoncer t'es méchante cristal quand même tu veux la mort en fait pour qu'ils pensaient que tu étais gentil et tout en fait t'es pas si gentil que ça je préfère jouer avec fang personnellement c'est vrai que j'ai beaucoup vu enfin beaucoup plus vu fang en tant que leader que lightning et je crois même d'ailleurs que fang est plus forte que lightning je crois que tu as plus de force ah ouais 1636 effectivement on va essayer tant qu'à faire mais du coup c'est vrai que fang j'ai pas non plus son arme la plus puissante je crois lance papillon qu'est-ce qu'elle fait elle fait rien je crois choc impossible choc technique déclin physique ouais en gros ça me baisse ma force quoi deux filles ensemble ça craint ça c'est clair non non l'existe à voir déjà faut que je monte mes formes fusion à fond donc non vous n'êtes en fait pas bien de cash 3 ah non arrête c'est l'annonce de nimrod la meilleure pour fang lance de nimrod ah ouais sérieux empêche d'infliger des chocs aux ennemis ben comment ça mais si j'équipe ça je peux pas faire des chocs non c'est pas justement contradictoire par rapport à ce que je veux faire tant parce que du coup fang elle est plus balèze en attaque donc faudrait que je joue c'est gentil tu peux pas choc avec fang avec les autres oui ça n'arrivera jamais donc moi je peux pas faire choc les ennemis mais les autres le peuvent c'est ça écoute je vais tenter on va voir ce que ça donne j'ai vraiment pas l'habitude parce que j'ai jamais pris fang en tant que leader bon à part quand c'était imposé dans le scénario mais écoute on va voir on va tenter j'ai bien envie de voir ce que ça donne c'est lightning qui s'en charge d'accord oula c'est qui déjà celui-là et le muniateur Tiamat haha Tiamat ça me rappelle les FF1 cet enculé il m'avait foutu la misère alors du coup attends que dragon ça fait quoi un coup on se fout de rayon des gavaria vide la jauge du combo d'accord 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 alors en fait il nous attaque puissante de glace ok en fait il est résistant à tout ce boss est très technique il en a l'air déjà ouais il en a l'air déjà ouais c'est la version glace du subjugueur Ushungald je me souviens même plus qui sait elle n'est pas assez charismatique pour choquer l'ennemi pourtant elle a quand même des beaux pare-chocs j'ai envie de dire ah d'accord le gars est fou en mode vas-y que je me buff et tout bon pour l'instant je me buff également asian que pourra pour l'instant ça va on tient euh ouais non on tient plus tellement que ça en fait c'est le truc c'est qu'il résiste à tout en fait quoi c'est le truc c'est qu'il résiste à tout en fait quoi les altérations d'état ça va arriver sur cette phase-là au niveau de Félix chez Robb, c'est plus juguère, souvenir du jeu ah c'est peut-être ça effectivement on a pas peut-être raison faut que je fasse gaffe il m'a totalement débuffé le salaud alors du coup à quoi sert que de dragon on va voir comme ça si ça passe c'est uniquement à la fin d'un choc, d'accord ça n'a rien à voir que moi déjà parce que j'en rappelle plus de rien quand il vole il est immunisé, quand les altérations d'état quand il est au style il ne l'est plus, par contre il te sucre les tiennes ah il a très mignon de points de défis, je vous l'avais pas dit ouais j'ai la femme de rejouer à FF13 parce que je suis paumé dans une tour avec Zincube de partout ah putain la pauvre d'accord donc au sol il ne craint plus les altérations d'état par contre il te sucre les miennes ouais pas très... pas très sympa ah ouais putain les dégâts de ouf ah ouais les dégâts tarés qu'elle a fait là oh wow oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501